c'est mieux bonsoir 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 et bienvenue bienvenue pour la suite de l'aventure sur dans des deux plans lors du dernier épisode nous étions sortis de sarah de chéri en bourgade où les enfants de balle a été tous tous enfermés comme des cons et nous avions pour mission d'aller péter les mouilles de yagashura le fil géant du feu qui est le chef des assietjons et qui est lui aussi un enfant de balle pour cela nous nous rendons au temple de la forêt de mire c'est une bonne idée oui on n'est pas encore t'es pas fous de laïf on va laisser du bourg un temps de ménage merci scène cinématique tu tombes parfaitement stop ne va pas plus loin je désire te parler toi que j'ai élevé jadis de gorion oui gorion as tu oublié tout ce que je t'ai appris ce que j'ai fait de toi m'as tu oublié j'y vais j'ai tenté de te préserver de ton destin j'ai essayé de faire de toi une force du bien et toi qu'as tu fais tu as versé le sang et répandu la mort tu m'as déçu tu étais supposé accomplir un bien plus fade un des cinq d'astin grandiose t'attendais et pourtant tu m'as assassiné c'est pas parce que je me balade avec ton assassin que tout de suite tu viens de reposer des trucs c'est lui c'est pas moi mensonge tu refuses de voir la vérité qui tu es tu t'en repris tu t'en repentiras quand t'apprendras parler et tu te calmes je t'ai sauvé je t'ai caché de ceux qui te pour chasser je t'ai élevé je t'ai permis de devenir ce que tu es je suis mort pour toi et tu as manqué à des engagements envers moi et tout ce que j'espérais c'est comme ça que tu m'a assassiné tu crois que cet animal sarvok est responsable de ma mort je n'en espérais pas mieux de lui il est esclave de son ambition et pourtant tu l'as ressuscité et le salue comme un camarade prends garde vieillard tu t'es déjà dressé en travers de ma route une fois ne me tente pas à nouveau et moi et de mon deuxième espoir tu l'as transformé en conspiratrice de ton propre échec tout son potentiel gâché vous me dégoûtez tous les deux non non garion ne dis pas une chasse pareille je t'en prie qu'as-tu non me fait où es-tu allé trop de corps gisent dans ton feuillage trop de souffrance et de destruction dont tu es responsable pourquoi pourquoi oui bah j'ai aussi fait des trucs bien comme des trucs bien quoi alors je sais que tu ne sais pas grand chose sur toi même tu n'as rien appris tu n'as grandi que pour devenir l'esclave de ton propre sang tu tueras tout ce que tu aimes et tu mourras en monstre je ne le permettrais pas faut se calmer oui oui combien d'autres devront souffrir avant que tu comprennes que j'ai raison combien d'autres mourront que sont devenus tes anciens compagnons combien sont morts à cause de toi et l'autre en crêle bien voulu je sais que tu étais impatient je ne permettrais pas que la prophétie se réalise grâce à toi je ne le permettrais pas tu devras mourir par ma main avant allez ralou et Gorion il va se calmer le vieux j'étais déjà mieux d'un combat moi je ne laisserai pas la prophétie se réaliser grâce à toi pupille soumets toi et renonce à ta vie tu veux quoi Gorion mieux faire chier il me dit que oh la la je suis méchant et tout ça alors que bon non pas trop non je refuse de croire que ce Gorion puisque t'as besoin de l'art tu es trop de méchant tu me résistes comme c'est charmant je vais me délecter de ton âme d'enfant divin ok que puis je faire je m'en voudrais de voir donc fake Gorion est à 5 à merde c'est bon ça va par contre le problème c'est que maintenant on est un petit peu dans le KK Imoen tient de lancer une peau de pierre tout de suite Valigar t'es déjà dans la merde alors que le combo avait à peine de commencer fidèle toi même c'est quoi c'est des brumeaux ouais mais c'est pas le genre de truc que Gorion va pouvoir contrer je pense on va en tenter quand même mais bon on est parti pour un combo de la merde ass on va devoir balancer la sauce ah bah oui bien sûr une confusion en plus parfait il nous manquait plus que ça bim c'est bien le rendement musifié pour fin de taf il y a une corde en caoutique sans ça pouvoir attimuler ça toi il a pris cher on doit dire il y a une la russie on est mal on a plus de mage c'est vrai si on en a une mais il y a une maïs moien donc I qui a perdu la moitié de ses sorts en plus encore plus je pense à un mot de pouvoir On espère que t'arrives à le finir avant de mourir, on va faire le ménage là pour ne me pouvoir servir à rien, on mise tout pour que ça soit une bruitasse et c'est le cas. Yes, on retrouve un petit peu de contrôle, Zanigar, tu veux barrer, le bruit de l'haster. On y va, je suis prêt. Toi serait bien, ouais, t'as encore ta vie dans le table, c'est parfait. Tiens, 30 000 pour vieux, bim. Bon, même pour un combat qui a commencé complètement dans l'arrache sans vraiment de préparation, voire même sans vraiment du tout de préparation, on sent ça vraiment bien. On a quand même pris mes choix avant. Du coup, une armure de cure plus 1 c'est pourri, une dac plus 2 c'est pourri, une épée plus courte plus 2 c'est pourri. Ça va faire de la Thunasse. Et t'auras pas assez de restauration pour tout le monde. Petite sauvegarde, tu vois bien. Et le Dodger, c'est bon. Que puis-je faire pour toi ? De quoi, visiblement, Gorion, il garde encore une banque pour nous. Nous qui avons pourtant été si bons et si sympathiques depuis le début de cette aventure, je ne comprends pas. Un combattant squelette, c'est pas grave. Un clair squelette. J'ai notre maître. Notre maître revient. Non, attendez. Non, ce n'est qu'un pantin habité par les pouvoirs du maître. Une abomination. Tuez-le. Tuez-les tous au nom de Baal. Gorion m'en veut parce que déjà c'était qu'un fake Gorion. Et il m'en veut parce que on est en train de monter au pouvoir. On est en train de peu à peu prendre le pouvoir de Baal. Ah oui, il a un bug dis élémentaire comme ça. Et que lui, son but à la base c'était d'en épargner. Et du coup, on est un petit peu en train de faire ce que lui craigne. C'est-à-dire qu'on va réclamer notre place légitime. Ouais, sinon vous avez le droit de taper aussi. C'est pas interdit. Bon y'allez, je pense que ça fera se repenser. C'est-à-dire que ça va aller les obstacles. Bah ouais, on va aller les obstacles. Oh bon ? Ah bon ? Merci. Bon, les gens qui comptent ça fait le défoncer. En vue de ta masse. Est-ce qu'on en saura plus ici surTON ? sur nos origines assez intéressant ce passage du temple de mire il est même pas obligatoire je crois il y a un truc à fouiller il est probablement piégé piégé au niveau de l'expert on est où tiens Fade t'es loin, Sarvac t'es tout proche bientôt au niveau 20 Valigar t'es loin Vicky s'approche Jair très proche aussi et Imoen on est un peu loin c'est parti j'ai pas cherché les pièges je pense que chercher les pièges dans l'ancien temple du Seigneur du Maître c'est une manière ça peut servir Niali C'est venu venu tu es la puissante créature qui est l'enfant du Maître mort Niali savait que tu viendrais elle savait c'est qui cette Niali Niali mais c'est moi la sorcière de la clairière on m'appelle ainsi oui et pour une bonne raison mais tes questions je te demande des questions je le sais mais Niali répondra toutes tes questions oui Niali t'as attendu et Niali c'est pourquoi tu es venu elle le sait oh oui et c'est à cause du garçon cet imbécile de demi géant tu viens à cause de Yagashura oh oui Niali le sait mon garçon est la source de bien des souffrances pour toi et moi et comme moi tu veux voir son sang couler n'est-ce pas si tu veux dire par ton garçon Yagashura c'est pas ton fils ou alors tu as dû avoir vachement mal le jour de la cou... enfin... non 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 mon garçon n'a pas été généré dans mes entrailles Niali a vu l'enfant de Baal dans son berceau et l'a volé Niali l'a ensuite élevé ici dans le temple comme son propre fils pourquoi tu veux te venger de lui alors ? mauvaise histoire de famille parce que mon garçon est un traître Niali l'a élevé Niali lui a tout appris et le mauvais garçon a abandonné Niali ici pour qu'elle y pourrisse il lui a même volé son coeur le méchant et comment je fais pour le tuer ? Niali accepte l'enfant traître ne comprendra même pas ce qui lui arrive oh non et Niali sera vengé écoutativement attentivement enfant de Baal autrefois Niali était un grand clair de Baal mais lorsqu'il est mort Niali a dû se tourner vers les arts anciens pour survivre et Niali a volé l'enfant de Baal Yagashora pour l'élever dans son temple Niali voulait créer un nouveau seigneur du meurtre quelle folie a bien donc pu traverser Niali elle a tout appris au garçon et même comment faire pour retirer son propre coeur c'est comme dans Indiana Jones mais euh... c'est pas celui qui est extraterrestre le deuxième mon garçon s'est enlevé le coeur il conserve maintenant en combustion permanente sur un bain de flammes magiques tant que le coeur brûle aucun mal ne peut être causé à Yagashora il ne peut être tué tant que le coeur n'est pas éteint est-ce que ça marche si je fais pipi dessus ? seul Niali connait les mots et la manière d'éteindre le coeur du garçon elle le sait mais Niali a besoin de son propre coeur pour le faire et le garçon a volé son coeur il y a longtemps son coeur il garde temple maudit trop flippant ouais pis... mais euh... c'est pas mon préféré un petit peu bizarre le temple maudit donc euh... il est bien mais pas top ouais beaucoup de coeur celui de Yagashora, celui de Niali trouve le coeur de Niali et celui de Yagashora rapporte-lui les deux Niali éteindra son coeur pour toujours alors, hum hum hum, quelle surprise, quel choc pour lui euh... c'est... je trouve ça ouf le garçon a réuni des fidèles il habite avec eux dans les montagnes de feu, oui Niali ne connait pas là-bas il garde son pauvre coeur dans une cachette le sien aussi, Niali en est sûr tu me donnes quoi en échange ? c'est le seul que j'aime le... c'est celui que j'aime le moins parmi les trois oui, les trois quoi ? tu n'aimes pas Indiana... non, il n'y a pas Indiana Jones en fait il paraît qu'ils vont refaire un 5 Indiana Jones et ça sonne un petit peu comme une grosse idée de merde euh... donc du coup, qu'est-ce que tu m'offres en récompense ? tu veux plus que l'aide de Niali, tu veux ? Niali n'en aurait d'autres offrir rien et c'est de vaincre le garçon tout seul si tu veux Niali s'en en fiche oui, mais je vais le retrouver dans coeur et je vais revenir sans s'occupe si j'avais le choix oui, hi 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 Niali aura sa vengeance va, enfant de balle va et trouve le coeur de la pauvre Niali rapporte-moi celui du garçon aussi Niali est impatiente ok hum hum un truc au fil donne-moi ton coeur bébé bébé bah oui, le fameux donne-moi ton coeur il y a du choueur mais c'est... en fait, c'était sur des paroles de base mais ça... 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 ça rentrait pas bon, bah du coup, on va pouvoir aller au nom de la marche et puis tabasser l'armée du Agachura tranquillement j'ai quelques persos qui sont sourds j'ai Valigar et Sarvog j'ai un truc qui s'en fout ah, j'ai Jaira quand même qui est un petit peu en incapacité de lancer des sorts ce qui peut être un petit peu chiant il me semble qu'on en prenait plus sur notre personnage mais c'est peut-être après oui mettons-nous à l'oeuvre une larme de nymph à mon avis c'est Spinner on va être très content de l'avoir ça doit pouvoir permettre d'améliorer un truc je me suis trompé de sac euh... on a encore le coeur de body mais qu'est-ce que je fou avec ça ? oui c'est pas grave on va transporter potentiellement 3 organes dans un sac ils ont un truc qui doit commencer un petit peu plus vieux le live du jour n'est pas sponsorisé par Saint Pèlerin c'est pas grave allez, hop direction et vent de la marche et là y'a du gros monsieur à taper en plein milieu de la zone on doit déjà se faire avec l'extérieur La musique n'est pas amicale, non, mais elle est plutôt sympa je crois. Alors, je ne suis pas expert, mais je pense que Martian a la sapique. Ça fait très Conan. Oui, peu d'affaire. Très Conan. C'est ça que ça me faisait penser un petit peu aux musiques de Basil Polidoris, pour Conan. Tiens, ils étaient cachés derrière un caillou. Ils étaient cachés derrière un caillou. Ok, vous allez être chiant. Il est en camoufler. J'étais déguisé en arbre. Quand même c'est qu'il tape fort le gros monsieur quand même. Il tape même très fort ces coups. C'est entendu. Valigar l'offre. Bah ouais, mais c'est... A chaque fois on a eu un running gag dans cette campagne. Entre Dinahair et Valigar, je ne sais pas lequel des deux était le meilleur quand même. Notre plus grand spécialiste du ridicule. Ouais, il panique verdure. C'est pour ça qu'on va se buff un petit peu avant. C'est pour ça qu'on va se buff un petit peu avant. Ça devrait être mieux. Mais pourtant on est déjà bien équipés. Pas assez rapide. Ah les géants du feu ils sont chiant. Bon après en même temps, je cours dessus comme un kéké. J'ai le cas. Aucune des joueurs. C'est meilleur. Un moment donné. Non ? Oui. Je suis allé dans la main de la main. On devrait être plus, 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 plus. C'est plus un moment donné. Qu'est-il ? Enflap 2 de moins, ZZ balaise, alors ça revoke, niveau sup, tac au réduit de 1, tac encore tente d'acier, fait chier, point de fer c'est pas mal mais ça a l'air déjà fait mieux, point d'acier, résistance d'acier c'est quand même pas mal, mes tornettes de fer et tornettes d'acier c'est vraiment trop balaise. On va ramasser les potions puisqu'on en aura bien besoin, on va en consommer un stock. Quel charmant bruit de déglutition. Au moment de la marche c'est pas mon passage préféré, je vous le dis tout de suite. Nan nan, on a été découvert à l'attaque ! Au bout de tout, on s'en attaquer par un chinchiller, tout le brave, un go-gold et un gobelin dégueulasse. Visiblement c'est plus qu'un chinchiller. Putain, Valo, j'étais encore sous confusion. Valigar ! Pourquoi c'est pas trop préféré parce que c'est assez répétitif et que les géants du feu ils sont pas très intéressants. Ils gagnent dur mais c'est pas des ennemis très variés etc. C'est pas si fou de plaire. C'est pas une chinchille. C'est chaud, j'aiILL? Je sais où! C'est qui, je meen a deux qui sont là. Deut. J'en ai encore un joueur. J'en ai encore deux abattus. J'en ai encore un joueur. Très bien, je ne sais pas qui sont ces joueurs. Mais ils étaient fort embêtants. Katana plus 1 en fait, c'est tout pourri. Hop, ça je parange aussi. Mais ils avaient de l'équipement de merde en fait. Ils nous ont fait max de dégâts. Quelle honte ! Il va falloir règle les autres. Et en plus c'était pas par là. Ouais donc les monts de la marche, on sent qu'ils ne sont pas trop fichés sur l'écriture pour le coup. Ça fait très donjon linéaire. Et encore le temple des monts de la marche, c'est vraiment chiant. Évidemment. Et c'est un peu trop basé sur le fait que les gens sont vraiment des sacs APV. C'est entendu. C'est entendu. C'est entendu. Nul ne me résiste pas. J'ai un calèbre, la confiance en toi. Oui. Et ça ça arrive tout le temps quand les lignes d'entraînateurs tout pourri c'est assez chiant. Du coup ça va être un long moment à passer avant de retrouver des trucs un peu plus sympas, un peu plus écrits. Là on sent que le MJ il n'avait pas envie de se faire chier à préparer une scénar. Exprime ta volonté. Une belle pierre. J'ai déjà eu une belle diction donc c'est où. Qu'est-ce que je veux dire pour toi ? Je demanderai de refuser. Après si je me souviens bien ils sont un peu plus pions. C'est pour ça qu'il y a eu la colère. Il y avait bien réfléchi. Qu'est-ce que c'est ? Je suis prête. C'est fait. Sarvok implique 200 points de méga C'est son pouvoir spécial qui afflige je sais plus combien de bonus Il est assez craqué Sarvok, d'où le fait qu'on ait remplacé mine ce coup-ci On a déjà failli perdre Valigar alors qu'on vient à peine de se reposer Tout va bien La grosse popo à ce moment ça va être pour Sarvok D'autres points de dégâts, normalement, bah oui, mais oui Et encore une autre petite forme Alors ton niveau, ou un point de maîtrise, ça va vachement te servir On fous en fait, bah t'as deux armes, ça sert à rien T'as une d'acier, t'en as déjà une Résistance d'acier, c'est quand même pas mal du tout Lame d'énergie, t'as pas encore Au revoir de feu Un bouclier de flamme, de résistance Bonif de plus 4 ACA Tout adversaire qu'il frappe 6-8, 2-10, voilà, mais c'est 10 points de dégâts Transformation en élémentaire C'est un moins 5, t'accode 2, 2-10 points de dégâts Qu'on tourne en chaque attaque Oh mais c'est pas terrible par rapport à ce que j'ai déjà Inclusion C'est ces monstres qui arrivaient pas à passer à la cité Avec les miliciens Oui Oui, oui, oui Parce que quand même, ils en fassent Ils avaient des arcs normaux Et des petites épées longues Donc franchement, ça faisait plus bien 10-10 points de dégâts de feu Et 10-10 points de dégâts de contendant C'est pas mal Mais Peut mieux faire Un voque d'élémentaire majeur C'est pas mal On se prend une évoque d'élémentaire On prendra évoque d'élémentaire majeur plus tard Donc du coup, ça sera pour la prochaine fois Deuxième guérison sur Jairam Heureusement que Iconia commence à être une machine à sort Donc oui, oui, c'est eux qui arrivent pas à rentrer à Saradoche Parce que quand même, oh là là, ils ont des armures normales C'est des miliciens au moins niveau 8 Alors, l'entrée du temple est là C'est là que les embrouilles commencent Parce que le comité d'accueil est assez vénère si je me souviens bien On va se préparer un peu T'es une foule le truc là C'est une possibilité, j'ai pas tenté de les taper D'ailleurs, il y a des monstres qui sont sensibles uniquement aux armes normales C'est toujours une bonne blague quand tu rentres dessus On va pas lancer tout un enchaînement On va se lancer une rapidité, on va voir ce qu'il nous attend dedans Alors là, c'est Tipar Voilà, comité d'accueil En bonne édition, je vois Bon bah les mincs Qui a eu le droit à sa troupe de son cul mental C'est pas mal En voilà deux Toi tu vas commencer à balancer la purée Tu vas tenter une mobilisation Ça me semble qu'il est obligé de sauvegarder de l'énergie Et toi tu vas balancer la sauce Sauf que les boules de feu se servira à rien Flitrées sur à peu près là, ça doit être bon Et on a perdu Vicky Oui, c'est entendu Alors On va dire ça On va dire ça On va dire ça Toi tu vas repasser une autre Ça va faire plaisir Et pourquoi pas une troisième pour la route ? J'avais pas vu que tu étais content si bon de la correctionnelle là On va dire ça Putain c'est les géants du feu d'élite Je vais essayer de finir Oui Je vais essayer de finir Qu'est-ce que tu fais ? Je vais t'apprendre plutôt Je vais t'apprendre Je vais t'apprendre à papa Oui Stop Un petit dernier pour la route C'est sûr C'est sur valigar Je suis toujours là Bon En même temps , 26 000 XP de géant Ils peuvent être costauds Jeux On va récupérer toutes les potions dont ça va servir, il y a même des potions d'invémérabilité. Hop là, ça fait quoi ça déjà ? Quelle démarche fixe à 0 c'est nul, je te sauvegarde plus 5 c'est bien. Et bah ça a piqué comme combat, comme petite entrée en matière. Ok, je crois que j'aurai eu ta cour de potions ici. Hop, et bien sûr on est encore dans les alcools à l'intérieur. Il y a des pièges ! La sphère brûlante et l'image d'un marteau apparaît sur sa surface, vous pouvez le toucher même si il semble vraiment chaud. Je suis à la surface brûlante de la sphère, l'image d'un marteau apparaît comme une question plus. Il disparaît ensuite. Voilà, il va falloir trouver des objets pour activer des boutons, genre de conneries. Jairossaur inefficace, de où la guérison est progressée ? Varum, port de quai, d'onde est à la bibliothéca. Je sais que ça se bonne. De où les sorts de soins ne marchent plus pour toi ? De où les sorts de soins ne marchent plus pour toi ? Allo Jocelyne ! Merci, c'est quand même mieux. Dans mes souvenirs, le plus gros est passé, c'est le combat d'entrée qui est vraiment costaud. Et la suite devrait être un petit peu plus calme. J'ai bien dit deux voeux. Bien intégrer une piège après avoir marché dessus. Bien joué ! Habile ! Un crâne. Donc un va retrouver un crâne. Mettons-nous à l'oeuvre ! On y va ? C'est parti ! Allez Jicelyne, on compte sur toi ! Oui, ça va désactiver les parois ici. Que puis-je faire ? C'est entendu ! Il est là. Très bien ! On va tous marcher dessus ! Oui ! Je m'en ai donné un dispositif étrange en plein milieu. Ceux d'étranges dispositifs sont entourés d'un champ d'énergie. Il possède des commandes complexes avec de nombreux boutons et 4 emplacements. En regardant plus près, vous découvrez que chacun d'entre eux est signalé par un symbole feu, crâne, marteau et sang. Vous pouvez essayer de manipuler les boutons. La machine vibre un instant puis a mis un bruit brûle. Le symbole d'une flamme apparait sur sa surface. D'accord, il va falloir... Il va falloir déjà arrêter de faire ça avec Fate parce qu'il va mourir ce ton. Il va retrouver les symboles qui correspondent à la machine pour la désactiver au fur et à mesure. Ou un truc du genre. Je t'écoute. Compte sur moi. Il y a le pifla-fouf-pifouf. Il y a un récéproque. Ce que tu vas faire d'ailleurs, ça va être une super idée. Tu vas t'immuniser au fond. D'ailleurs, Wallosh, je me demande si t'es pas ému. Mais oui, t'es mis au fond. Parfait. C'est entendu. Je vous entendrai. Je suis certain que cela fera la fête. C'est un piège. Alors, nous avons une pierre gardienne, un ceinturon et des études. Deux. 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 Valigar tu sais rien, t'es meublé. La vache sa picoute. Ouais, bon pour changer Valigar est mort. Ouais, déjà tu vas désactiver tout ça toi. C'est ton lois mais... Pif, paf. T'as trop tôt. Avec une petite bouleur au passage. Ton demi-frère a une belle armée. Oui, alors que moi j'ai 5 clodo. Magnifique. Superbe. Superbe. C'est parti. Lui moins ce serait bien que t'arrêtes de détecter les pièges en marchant dessus. Voilà. Je dis ça j'ai rien. On va en profiter pour avoir un petit dodo. Évidemment. Évidemment. On va s'avoir soigné tout le monde. C'est bien le coup de voir palme mais il arrive trop vite. Trop tard pardon. Qu'est-ce que tu as ? En fait, j'ai bossé une rapidité sur tout le monde. Pourquoi tu l'as pas ? Ah, vous voyez le dodo. Le dodo n'a pas marché, c'est vrai. Oui. Oui. Putain. Alors, je vais se reposer. C'est peine perdu. Il me semble qu'on arrive quasiment à tous les repos. Putain, mais le coup spécial de Sarvok qui rajoute 200 points de dégâts est complètement craqué. Ça, c'est bon. C'est bon. Tiens. Va le haut. Je vais te lancer une rapidité. Ah 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 ah. Que le meilleur l'emporte. Que le meilleur l'emporte. Alors là, la question que je suis en train de me poser, c'est comment on a fait pour se faire défoncer au premier combat. Parce que là, il s'en fait un tout tout gris. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé les gars ? Vous êtes en petite forme ? Enrhumé ? Des trucs comme ça ? Bah ouais, elle dit marcher dans la flotte, on ne dira rien. Euh, on a trouvé la pierre gardienne du marteau du coup. On va pouvoir aller, le marteau c'était ici je crois. On va pouvoir activer ce symbole. Je pense que ça va directiver une barrière entre les gens. Oh ! Aïe ! Un faible bourg d'envoi, on cesse aussitôt. Et pour ça, on gagne 5 8 points de XP de 4. Je pense... Euuuuh, des méchants ! Euuuuh, ouais, c'est de la mer. Et voilà, les salamandres s'il fait. Deux grands flancers s'il fait aussi. Hop, 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 hop ! Il doit y avoir une tonne de pièces dans la salle. Il y en a des monstères. Il doit y avoir une tonne de pièces dans la salle. Putain, il y a une moaine. Oui, c'est pas pour toi. Il doit peut-être pas n'importe où. Oui. Et Momo, on cesse de prendre n'importe où. Au moins, Vicky, va lui faire une guérison. Parce qu'elle est capable de crever n'importe comment. Genre, en marchant dans la nave. C'est pas pour ça. Bien ! Ça, c'est fait. Je ne sers que la naissance. Bim ! Euuuuh... Si tu m'as... Toi, t'as ça identifié qu'il doit être une ceinture de géant du feu. Force A-22 ! Force A-20 ? Pas de ceinture. Bah, c'est très bien. Le gros monsieur, il va passer sa force A-22. Ce qui mettra moins 10 en taco. Et Valigar, tu vas te gagner une ceinture qui te fait baisser 2 ton taco. C'est là ! On a encore un petit objet magique délicat. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'est. Garde bien du feu. Très bien. Je sais pas ce qu'il s'est passé. C'était rapide. Ça piquait ! Ça piquait à sa maman ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer un bouclier du feu. C'est quoi qui m'avance ? Je pense qu'ils font, mais ça fait mal. J'arrive à l'aise ? Je suis toujours vous y avez bien réfléchi. Je suis toujours vous y avez bien réfléchi. Je suis toujours vous y avez bien réfléchi. Je suis toujours vous y a d'autres animations. Et je suis toujours là. C'est une bonne terreur sur tout le monde. Parce que sinon, c'est pas drôle. Bon ! Vicky ! Niveau sup, bâton, arme à deux mains, arme à une main, on s'en fout, bâton. Capacité, t'as l'âme déjà énergie, c'est bon. Convocation de dévoi, c'est fait aussi, résurrection de masse, on s'en fout. Sphère de l'âme, je crois que c'est pas mal. On va attendre que les autres, ils arrêtent de paniquer. Symbole d'un crâne apparaît sur la scène, du coup une foulette et la gardienne. Là c'est fait, là c'est fait, déjà ces deux salles-là, cette salle-là et le sommet du temple. Ouh, on me approche doucement de l'âme. Ça c'est fait. Il m'en fait. Je suis tombé ! Vous n'avez pas l'impression d'être un grand nombre ? Vous pouvez même jusqu'à d'après le réveil. Je suis tombé ! 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 Euh... T'as plus de guérison évidemment, je crois qu'on va faire un peu correct. Je suis tombé ! Je suis tombé ! Je suis tombé ! Oui ! J'en ai sept ! Je suis tombé ! J'ai l'air d'en avoir encore au moins une. J'ai l'air d'en avoir encore une. Ouai ! Hop ! C'est bas, elle est où le dernier ? C'est pas que le sujet ! Le sujet m'intéresse mais quand même. Je vais t'apprendre ! Encore une espèce d'essimé sous tes coups. Oui mais c'est eux qui ont commencé ! Puis euh... Ils n'étaient pas gentils. Quand même. À un moment ils ont fait grrrr ! C'est bien la preuve ! J'ai pas une tempête de glace ou un truc comme ça pour rigoler un peu ! Bah j'ai su ! Ah ! Hop ! Vous allez irer ! Le temps c'est vraiment... ultra répétitif toutes les gens entrent pas de vidéo intéressant c'est le truc qui est bien avec eux c'est l'XP qui rapporte c'est parti c'est parti je m'en voudrais de vous après être en aval devient un petit peu frustrant parce qu'au niveau où ça se passe en fait les sorts et les couverts sont tellement puissants que souvent les gros mobs vont jouer sur un jet de sauvegarde ou tout comme ça et ça peut être un peu frustrant et bien y'a du golem le golem d'argile a même pas de cul ah c'est ça les golems magiques qui sont immunisés aux armes magiques comme ça les golems de adamantium ne font rien c'est ça et donc du coup il va falloir se retrouver si on a des armes normales mais je ne crois pas ça m'étonnerait lui c'est plutôt plus utile bah ouais c'est assez chiant en fait putain comment on peut se le faire lui du coup je sais pas si c'est touché je sais pas si c'est touché tu es invulnérable c'est inconcevable c'est inconcevable c'est inconcevable c'est inconcevable oui c'est inconcevable si je me souviens bien faut taper à l'arme normale et j'ai plus d'arme normale ah on peut faire ça je l'ai laissé tomber 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 toi si tu marches une invocation des monstres ils doivent avoir des armes normales donc peut-être qu'ils vont pouvoir taper le golems je l'ai laissé tomber le garde des mineczena a fait 8 000 points de dégâts j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de mann les créatures invoquées devraient faire le taff ça va être long et relou genre est-ce qu'on passe sur l'insecte elle ferait quelque chose alors il y a go voilà on notera donc que ce combat a été gagné grâce à un guinol Oups je l'ai laissé tomber, je suis navrée vraiment ouais t'es un petit peu chiant Josette on va plus avoir place second journal d'Iranicus, premier journal d'Iranicus en fait on s'en fout c'est bien mais une guinolique c'est de l'histoire ancienne hop ça c'était une bonne idée on a trouvé une pierre gardienne du coup c'est quoi ? on avait celle du marteau celle du feu ah oui t'es plus place étude écologie des ministères pudding et pétrole du feu guillemots à fission, golem magique et Marylis Marylis on la rencontrera plus tard hop c'est toujours utile d'avoir un guinol sur soi oui ne sortez jamais sans votre guinol pierre du grâne très bien en fait tu serais gentil de cesser de marcher en les flammes il tient même du sang dans les espaces bon pour le premier épisode on va essayer de se finir le temple de le temple de démons de la marche et après on tournera voir la vieille au temple de Baal on va se reposer c'est un mal de se passer ça va très mal de se passer ok la miss exprime ta volonté que puis-je faire pour toi la plus part la calesse ouais coucou genre le réveil se fait pas plaisir bon hop il moulin n'aura pas du vent mourrez vermi mourrez vermi mourrez vermi voilà j'ai mis écrasé mon chale tête hop de la popo en version voilà mais du coup je ne l'ai pas reposer toujours pas je vais essayer de le faire de deux au milieu de ce qu'on peut les méchants il y a des chances qu'ils nous attendent bien on peut le faire de deux au milieu de ce qu'on peut les méchants Très bien. Parfait, l'erreur, super. On va voir 7 sacs au point de vie qui est encore en suite. Le problème c'est que c'est aussi celui qui fait des dégâts. Non, on n'attaque pas le monsieur. T'as rien fait. Je te calme bien. Pas de pierre, pas de pierre. Non, on va rater. C'était tendu. On a encore eu Valigar qui a failli faire son Running Guy. Mais finalement, on s'en est bien sorti. Je ne sers que la maquille. Je vais pouvoir avancer une régen. Je vais devenir le tonnerre. J'ai dû temermer, moi. Oui Allons-y, je l'imagine Allons-y, on gleam d'os Allons-y Des épines Typiquement ce genre de choses qui blancent des sorts quand même bon Genre ça Alors c'est quoi que t'as trouvé bon grand Lame d'option plus 5 Immunité avec confusion aux attaques psioniques C'est pas mal Lame de guerre plus 4 Épée d'argent c'est de la plus 3 Voleuse lame plus 4 Bon bah je pense qu'on va passer à la lame plus 5 Le Vorpal c'est bien mais bon Que puis-je faire pour toi ? Vient le moment où Un gros plus Vaut un bon pouvoir On peut emprunter l'escalier c'est très bien 20 000 xp de 4 Alors on va se préparer parce que je pense qu'il va y avoir du peuple qui nous attend en haut Le contraire m'étonnerait et je serais limite déçu Le contraire m'étonnerait et je serais limite déçu Le contraire m'étonnerait et je dirais Le contraire m'étonnerait et je ne sais pas Je serais limite Je vais enrer Le contraire m'écriture Le contraire m'étonnerait Et je veux que j'en ai一點 Non, pas renvoi des sorts, j'ai dit pas de faillite, je l'ai dit. Pourquoi tu n'as pas parlementé monstre ? Ah mais moi je voulais, ils ont pas voulu. Moi j'ai dit pousse, et ils auraient fait. On l'a déjà lancé, l'harmonie défensive, c'est pour pas de la gâcher. Non mais c'est vrai qu'on n'essayait pas assez de parlementer. Après il y a vieux Gorion qui vient en disant, oui, t'es un enfoiré. Oh, il y a une deuxième partie. J'avais oublié que j'avais une deuxième partie. Je me souviens plus du tout cet endroit. J'espère que c'est pas long. Le mot pouce n'est pas d'être une insulte de leur ai joué peut-être. Peut-être qu'en fait sans le vouloir j'ai traité leur mère. Il y a rien de l'autre. Beren ! Des intrus dans le temple sacré ! Le feu de notre maître ne s'éteindra jamais ! Ok, je sens que vous allez trop loue. Je pense que c'est une convocation de monstre pour régaler un peu. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est simple. Je sais que Valigar va mourir mais ça c'est classique. Valigar est mort mais ça c'est classique. Je ne fais pas de reconnaissance dans les pièces. Non. Non, j'utilise cette célèbre technique du horoboss. On rentre en beau Rensort et on ne réfléchit pas entre deux. On est hachement nombreux quand même. Ce serait bien que tu arrives à faire quelque chose avec le Rensort. C'est parti. Mais moi je ne vais pas m'y attaquer. Alors, c'est qui part ? Le problème c'est que j'ai principalement des sorts de feu et que du coup ça n'a fait rien. Parce que bon. C'est parti. C'est parti. Il est sûr de rester assez nombreux. Il est indemne notre ! On va tenter la gruge. Tu ne passes pas les portes ! Qu'est-ce qu'on peut faire qui est très bien ? Of course ! Bien vu ! Heu, oui ! Si je vais au tirer ça... Non ! C'est là ! Il faut faire Salisir ! Cheek, je m'appelle ça, Cheek dans son parc. Ils ne peuvent pas baisser la tête parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Il faudrait qu'ils utilisent la tête pour qu'ils pensent de la baisser. C'est la faiblesse de leur plan, on va utiliser de l'âme d'énergie. Ça, ça va, ça, ça va bien. J'aurai bien aimé que tu le finisses. Putain, c'est l'ençon qui a raison, c'est trop fort. Euh, bordel. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'on peut faire pour calmer tout ce monde. T'envoies des Sonic Boom. Non, c'est les lames d'énergie en fait. C'est un essor épique de... de... Vicodin. Et ça marche pas mal. Oh, en vrai, tu as une petite flétrissure. Ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, comme ils sont dans le feu, ça les régène. Ça, ça pique. Tu as un truc qui s'appelle Cone de Glace. Ça a l'air marrant. Cone de Glace. Hop. T'as quoi encore en réserve toi ? Euuuuuh. Tu te chiennes l'éclair ? Ouais, le Projectile Magique, ça fait des dégâts sur 1. Donc ça va être très très bon. D'après oui, attention. De toute façon on va les attaquer, on va les diminuer comme on peut. Vous savez clairement le but du combo ça a été, on a mis 8000 géants dans la pièce. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des convocations marrantes. Heu, tiens j'ai pas invoqué la devaille je déchue. Tu peux faire mal ? Si j'ai des bagages aussi j'ai un petit peu de plus. Ok je suis en train de te faire défoncer. Hop on a quand même tué bravo. Ah oui donc en fait contre les géants normaux t'es relativement efficace. Si je fais ça est-ce que je peux la soigner ? Autant faire le boulot aux invoques. Oh oui mais c'est parfait. Il y a 2 morts plus que 40. Mais par contre le gros Beren il a l'air de faire mal. Ouais le gros Beren il fait très mal. Putain mais ils font combien en fait. Tout niveau sort c'est la dèche. C'est chiant. Si j'avais une barrière de l'âme ça aurait été marrant. Ça va passer. Oui. Oui qui êtes vous ? C'est pour quoi ? Hum. Simulacre, on s'en fout. Tiens on va faire le tour des parchemins. Ça va être l'occasion de les utiliser. L'orbe chromatique c'est pourri. Poigné électrique aussi. Une petite domination si ça passe ça peut être rigolo. Evidemment j'ai plus de place. Simulacre, on s'en fout. Convocation des frites. Convocation des frites si jamais vous avez faim. Alors domination si jamais on arrive à les utiliser ça peut être drôle. Contagence, non, non, non. On a dit qu'il y a un petit pas souffle. K.O. Un peu de marrant aussi. On a dit K.O. Et domination. On va jouer au mental. Il y a un géant qui est confus. Quant à savoir lequel. Que puis-je faire pour toi ? C'était donc lui. Ah bah c'est bien comme ça ses petits camarades ils vont commencer à le cogner. Finalement domination c'est pas si comme ça. On a un autre niveau mental. On a un autre pouvoir étourdissant. On a un autre niveau mental. On a un autre niveau mental. On a un autre niveau mental. Il va nous permettre de taper sur le côté. C'est une phase de combat bien relou. Je vous l'accorde. Petite convocation de pieds longs. Bon, on est productif de chef, mais pas beaucoup de productif, donc c'est chiant. Josette qui va lancer une protection sur 3 mètres. Manus, Potentis, Paro. Alors notre Glabrezu invoqué est en train de se faire démonter. Notre Glabrezu invoqué est mort. C'est vrai qu'on peut le bourrer de profond. Il faut déjà que tout le monde en ait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Bon, après, il s'est là de merde. C'est vrai que le bourrer de projectile, il ne s'est pas prêt. Merci, tant de prête. Bienvenu. Ça fait même pas un mandat, peut-être. Avec faillite, tu n'as pas besoin de projectile magique. Si, moi j'en ai 4. Mais je crois qu'il est immunisé cette fois-là. Sinon, il va résister à la magie. Après, c'est de quoi lui a baissé la résistance. C'est vraiment ça. Tu ne fais rien pour attendre. Là, visiblement, le bourrer de l'arc, ça marche pas mal. Donc, on... Ne pas avoir tant de points de dix-hop parce qu'on défense à l'arc. C'était long fastidieux et un peu intéressant, mais on est sortis. ouais 4500 c'est rentable non je ne peux rien porter de plus l'objet est au sol ça c'est des plus longs de puissance on s'en fout complètement griffe du balleure cette main de démon résonne d'une noire puissance bien qu'inoffensive en l'état présent il semblerait que ses pouvoirs pourraient devenir utilisables combinant un ultra puissant instrument du mal je m'en voudrais de rire du coup cet épisode va être un petit peu longuée on est déjà à 1h15 j'espère par contre qu'il n'y a plus personne dans la salle c'est un petit peu abusé je suis toujours là je suis certain que cela fera l'affaire ils ont mis régen avec le peuple vapeur coloré c'est mieux à chier je sais que le peuple a misérabilité c'est pas mal mais je pense que Fred le connait déjà il me voit une non par contre au coup qu'est-ce qu'on ne fait pas le charbonnière je ne suis pas sûr d'avoir charbonnière je vais déjà faireider c'est parti Valigar pourquoi est-tu c'est parti valigar moi je voulais juste que tu regardes avec le groupe et que tu redonnes ce que tu as trouvé je voulais pas que tu visites dans un labyrinthe il y a des trucs à faire sur le replay du live c'est noter le nombre de fois où Valégar meurt tout court par rapport aux autres persos faire des stats per perso sur l'immortalité et dans le 1 c'est reprendre le nombre de fois où Dinaer a raté l'apprentissage d'un sort malgré son niveau normalement je crois qu'elle va avoir 75% de réussite d'apprentissage elle va la rater mais tellement puis bon bah Valégar no comment pourtant de plus c'est pas un meuf perso à la base il n'y a pas des stats dégueu il est 17, 18, 16, 10, 14, 10 c'est même carrément honnête mais c'est juste que c'est le sous-fifre en fait le meilleur truc de guerrier ils vont aller à Minsk maintenant ils vont à Sarvoque et lui il récupère un petit peu le reste donc du coup forcément il est un petit peu sapé comme une merde oh bah il m'aumote il y a des trucs à apprendre ou quoi c'est pas grave je t'en veux pas tu fais ton mieux à la base tu n'as qu'un mot à dire tu n'as qu'un mot à dire tu n'as qu'un mot à dire avec de bonnes gens ce que ça invoque 8 milliards de trucs qu'on voudrait faire c'est entendu tout se passe-t-il ? compte sur moi oui je vous entendrai tout sera fait selon vos détours 20 000 xp de tout le monde coeur du yoga choix bien mais du coup ça ne lui dit pas où est le coeur de Jocelyne qu'on doit lui ramener aussi je m'en voudrais de refuser qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah ok pourquoi pas oui je suis toujours là vous y avez bien réfléchi c'est entendu du coup immo on va te faire passer le niveau je vais te donner les lames d'énergie je pense ah d'accord c'est à la part colorique je devais être plus fort pour ouvrir cette porte que veux-tu ? je n'ai peur de rien que puis-je faire pour tout ? je m'en voudrais de refuser messieurs dames bonsoir ok très bien un prince élémentaire évidemment sans ça la fête est moins folle je ne sers que la nature oui tu fais une pause pour agroader ? ben si mais j'aimerais bien finir d'abord le temps donc ça va pas tarder on est à 1h22 de vidéo on a déjà fait le pire on a déjà fait le pire il reste plus tard de me déranger mais j'ai besoin de dire que puis-je faire ? il est fait du pire il est fait du pire bon oui en effet tu as raison on va faire une pause pour agroader du coup youtube je vous dis à la prochaine ne ratez pas la fin du temple et surtout la suite de nos aventures des bisous merci